Qu'est-ce qu'on fait ? Tu te mets au poste là-bas, là. Dès qu'il y a le moindre truc, tu me siffles, OK ? Je n'ai pas sifflé. Je ne peux pas te parler, là. Je me suis occupé. Je travaille. Après Cannes, en fait, après 2016, Haka, ça fait le tour du monde deux fois. On se voit que ça plaît. C'est écrit avec Mourad Douar aussi. Après, je dis à Mourad, tu ne veux pas qu'on fasse un film ? On ne trouverait pas une idée basée sur un fait réel qui s'est peut-être passé dans la police, d'où les deux crétins qui volent un chien à la brigade des steeps. On part là-dessus. On écrit ce court-métrage en quelques jours. Je lui dis, en fait, c'est chouette les courts-métrages, mais j'en ai déjà fait quatre. On fait un long de ça. Est-ce que tu es d'accord de faire ça ? On discute pendant quelques jours. Il est d'accord. On est partis là-dessus. On a écrit ce film en rigolant. C'était bien. On s'est bien amusé. Et au fur et à mesure, je sentais quand même des acteurs. Jean-Paul Rouve l'avait lu. Benoît Poulvourth l'avait lu. Je sentais que ça plaisait. C'est-à-dire que le film, les décors, c'est moi qui l'ai choisi. Les costumes, je supervise. Les décors, même chose. Tout. Je voulais que ce soit original aussi dans ce décor-là. En France, par exemple, il y a énormément de gens qui croient qu'on l'a tourné en Belgique. Ça me fait rire. Et donc, oui, ce n'est pas un documentaire sur la police ni sur des gens. C'est un univers avec des gens qui évoluent dedans. Et je pense que les gens jouent bien. Je pense que le montage, le rythme, il est quand même bien soutenu. Que l'histoire, on la comprend. Et que les femmes sortent un peu du lot par rapport à ce qu'ils se tournent d'habitude. C'est les mecs qui sont un poil dans le film ici, pas les femmes. C'est un peu le but recherché quand on a commencé à travailler sur cette idée de faire un flic qui veut prendre la place de son commissaire, qui veut diriger la police, qui est corrompu, qui exploite tout ce qui bouge et qui est gentil. J'ai été invité à Lille. Il y avait une soirée en plein air, en effet. Et donc, je me suis dit, bah oui, c'est super chouette. Est-ce qu'on ne fera pas la même chose sur la grand place ? Et donc, on a pu faire ça. C'est vrai qu'il faisait froid, mais bon, c'était ouvert à tout le monde. Et moi, j'aimais beaucoup ce moment. Le marketing, c'est quand même énormément par le réalisateur du Dick & Neck, tu vois, ou sur l'affiche où il y a beaucoup Dick & Neck qui est beaucoup présent. Mais Dick & Neck, ça fait 160 millions de vues. Donc, peut-être... J'étais content parce qu'à un moment, hier, j'ai rencontré une femme, enfin, une jeune fille qui me fait... En fait, je suis content parce que Dick & Neck, je déteste. Et là, je sors de ce film, qu'est-ce que j'adore. Donc, tu vois, ça existe aussi. Je pense que quelqu'un qui viendrait voir le film, en espérant que ce soit, comme Dick & Neck, que des blagues, il n'a que des trucs de dingue et que... Peut-être qu'il a un peu un manque parce que c'est, en effet, plus un film, plus une histoire. Il y a des côtés touchants, il y a des scènes qui ne sont pas toujours à mourir de rire. Mais voilà, c'est clair, c'est pas Dick & Neck. Combien t'avais lit pour le tout lit, là ? 17 dollars. Ça passe ou ça curse ? T'as rien demandé à toi. La publicité, c'était bien parce qu'en fait, je voulais m'offrir le luxe d'écrire pendant 15 mois et de me produire tout seul, avec Mourad, avec qui j'écris Lucky, et Aka, le film qu'on a fait pour Cannes, le court-métrage. Et donc, on a pris congé pendant 15 mois, sans être payé, en s'offrant le luxe de ne pas demander à quelqu'un de nous financer, comme ça, on gardait 100% des droits de ce long-métrage qu'on a envie de faire. Sur un film comme Lucky, en fait, le premier jour de tournage, à la première minute, tu donnes un « là » en tant que réalisateur, et c'est ça qui fait toute l'ambiance, c'est ça qui fait que les gens se disent bonjour, qu'ils font le même film, que Alban fait le même film que Florence, que le figurant, que moi, et voilà, et les producteurs, ils sont contents, il n'y a pas de soucis, en fait, tout va bien. Après, c'est tellement, c'est super guette avec des comédiens et toute l'équipe. L'ingénieur du son, on n'avait jamais fait de long-métrage tout seul. J'ai pu le prendre, je l'ai fait Aka avec moi, la Monteuse, c'était une stagiaire sur Aka, là, pendant 10 semaines de tournage, elle a monté le film toute seule, pour faire un ours, et là, elle a monté le film toute seule. Et j'aime beaucoup ça, en fait. Tu vois, de faire confiance aux gens avec qui tu travailles, et pas d'avoir... Moi, si le gars est chef-opérateur, et qu'il veut faire sa lumière, ses cadrages, et qu'il s'en fout des comédiens, il peut aller se faire foutre. Je vais faire chef-op tout seul. Je pense qu'il ne faut pas faire comme les autres faisaient avant, il faut essayer de faire comme les autres ne font pas encore, en fait. Moi, c'est un peu ma théorie. Tu vois, connard ? T'as failli me tuer ? T'as failli me tuer ? Mais il m'a fait exploiter ! Mais il m'a fait exploiter ! T'es gueule ! Les cilets ont besoin qu'on s'intéresse à eux, Les cilets ont besoin qu'on s'intéresse à eux, vous le savez.